Je crois que je n'ai jamais été aussi en colère et aussi triste qu'en ce moment. Moi, le descendant d'esclaves dont les ancêtres furent déportés d'Africa pour être des bêtes de sommes dans le Nouveau Monde, je découvre qu'en ce début de 21ème siècle, en cette fin d'année 2017, je découvre qu'en Libye, ce que nous redoutions après les accords passés entre les uns et les autres, qu'en Libye, on est en train de vendre des Africains. Là, en Libye, on vend nos jeunes, nos jeunes qui, parce qu'ils ne pouvaient plus supporter le manque de vision d'avenir dans leur propre pays, ont décidé de partir, de braver le désert, de braver la mer, de braver la violence des groupes armés, de se retrouver humiliés en Europe, en arrivant, que ce soit à Lampedusa ou ailleurs. Là, aujourd'hui, avec les accords passés entre la Libye et l'Union Européenne, la France et d'autres pays, avec les États africains qui ferment les yeux, qui ne font rien, mais alors rien pour aider cette jeunesse, dire que nos jeunes ne peuvent plus partir, il faut un sommet extraordinaire, il faut réfléchir. Aujourd'hui, on est en train de vendre, là, là, des Africains, des jeunes, nos jeunes, on les enferme dans des cages, puis on les vend aux plus offrants, et ça ne vous fait rien ? Moi, le descendant d'esclaves, j'ai la haine. Je me demande, que faut-il faire ? Après cela, il faut que l'on nous dise qu'il faut aimer ce monde, il faut respecter les institutions telles qu'elles soient, alors que moi, je vais rester là, à ne rien dire, à ne rien faire, alors que, là encore, ce soir, un reportage de France Info nous montre aux ces jeunes que l'on vend. Et personne ne dit rien ? Les dirigeants ne disent rien ? Les intellectuels ne disent rien ? Les journalistes ne disent rien ? Du continent ? Personne ne se révolte ? Les footballeurs qui ont les moyens ne disent rien ? Vous laissez comme ça ? Les uns et autres se faire vendre ? Qu'est-ce que les descendants d'esclaves, comme moi, peuvent penser ? Doivent penser ? C'est donc ce qui s'est passé avec nos ancêtres il y a plusieurs siècles ? On ferme les yeux ? Vous ne comprenez pas ce qui se joue ? C'est l'avenir d'une part de l'humanité, c'est l'avenir de toute l'humanité. Lorsque des êtres humains sont capables de vendre d'autres êtres humains, c'est qu'ils s'empoisonnent eux-mêmes, ils se privent de l'humanité. Lorsque des personnes ferment les yeux sur cela, ils se privent de cette humanité, ils rusent avec des principes, des principes d'égalité, des principes d'honnêteté, de respect de l'autre, de démocratie. Quelle démocratie ? Et celles et ceux qui subissent ça ne sont donc plus des êtres humains ? C'est ça que vous acceptez aujourd'hui ? Vous voulez quoi ? Jusqu'où devons-nous aller pour nous faire entendre ? Et là je m'adresse aux dirigeants africains. Hé, levez-vous, faites quelque chose, vous voulez quoi que je vous supplie ? Vous voulez quoi que nous entamions des grèves de la faim ? Pour que vous réagissiez ? Jusqu'à quand allez-vous profiter de l'argent de la manne, que ce soit du pétrole ou d'autres matières premières de nos pays ? Être dans les Panama Papers, dans les Paradise Papers, avoir des cons partout, avoir des villas partout, et ne rien faire pour cette jeunesse ? Combien de temps encore ?